L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer des documents OnlyOffice dans la plateforme Moodle pour faire travailler les élèves et les étudiants en mode collaboratif. Donc ici, je vais lancer la création d'une activité et je vais prendre celle qui s'appelle OnlyOffice. Alors, je vais mettre le nom que vous mettez ici, ça correspondra au nom qui s'affichera dans le cours donc c'est important de bien dire à quoi ça sert et vous pouvez faire un document texte, un classeur, une présentation, un formulaire ou vous pouvez envoyer un fichier déjà existant. Donc là, on va commencer par faire un traitement de texte, je pourrais mettre une petite description. Pour aider les étudiants à savoir à quoi ça sert, je vais l'afficher sur la page de cours. Autorisation du document, on pourra le télécharger, on pourra l'imprimer. Les outils de protection seront masqués aux élèves donc je vous conseille de laisser ça cocher. On va l'afficher sur la page de cours. Restrictions d'accès. Alors, vous pouvez restreindre l'accès au fichier partagé par exemple à un groupe d'élèves. Alors, ça veut dire qu'il faudra avoir d'abord créé des groupes dans votre cours ou à un profil utilisateur. Donc, s'il y a des élèves et des profs ou des profs non éditeurs, vous pourrez limiter l'accès à un fichier par exemple qu'aux profs non éditeurs. L'achèvement d'activité, donc là, ils pourront marquer manuellement qu'ils ont fait la tâche. Et donc là, je vais bien prendre un texte et j'enregistre et je reviens au cours. Donc, voilà à quoi il ressemble mon doc partagé. Vous voyez que le nom du fichier, ça correspond bien à ce qui est là. Donc, vous avez intérêt à ce que ça soit parlant. Si je l'ouvre, j'ai OnlyOffice qui se lance. Vous pouvez faire ouvrir en mode plein écran, ce sera plus facile de travailler. Et donc ici, je peux commencer à modifier le fichier. Alors, il y a des titres, il y a tout ce qu'on veut, comme dans n'importe quel traitement de texte. Ici, dans la partie collaboration, vous pouvez ajouter des commentaires pour aider vos élèves à remplir. Je vous conseille d'activer le suivi des modifications. Alors, je ne vais mettre que pour le prof. L'avantage, c'est que je verrai les modifications qui ont été faites par les autres et que je pourrais les approuver ou pas après. C'est-à-dire que s'il y a une contribution d'un élève qui ne vaut pas le coup, je pourrais l'enlever assez facilement. Ensuite, je vous montre ce que ça donne côté élève. Donc là, je suis connecté avec un élève. Si je fais « Ractualiser », donc il a bien le doc partagé. Lui aussi, il peut l'ouvrir. Le mettre en plein écran. Lui aussi, il peut activer les options de suivi de modification. Si ça l'intéresse de voir si les autres élèves sont venus participer ou pas, pourquoi pas, si c'est un travail de groupe. Il peut bien sûr modifier des choses. Et ici, il peut voir que nous sommes bien deux en ce moment à être connectés. L'étudiant tutoriel et le prof. Alors, dans le mode de coédiction, c'est automatiquement enregistré quand quelqu'un modifie quelque chose. Donc ça, ça peut être très pratique. Si je retourne du côté de l'enseignant, eh bien l'enseignant peut voir ici aussi que c'est l'étudiant tutoriel qui est venu faire des modifications. Ça s'affiche en couleur. Ici, vous pouvez télécharger le fichier comme un fichier Word ou un fichier PDF ou un ODT, ainsi de suite. Donc ça, c'est assez pratique. Et vous pouvez même protéger le document avec un mot de passe, par exemple. Si vous voulez que seulement un certain nombre de personnes puissent venir y accéder, évidemment, il faudra leur donner le mot de passe. Dans fichier paramètres avancés, vous pouvez aussi activer le surlignage des modifications. Donc ça, c'est pratique. Ça veut dire que quand un élève fait une modification dans le fichier, elle est surlignée pour vous. Du coup, vous voyez qui a modifié quoi. Vous pouvez accepter ou pas ces modifications et garder le contrôle sur votre document partagé. Et ensuite, ici, je peux retourner à la page de cours. Voilà. Et donc là, j'ai quitté le document partagé. Même chose pour l'élève. Il peut, ici, quitter le document partagé. Alors, une autre façon de faire, c'est tout simplement de partir d'un fichier qui existe. C'est-à-dire que vous avez créé une base pour les élèves. Et à partir de cette base, ils vont pouvoir travailler. Donc c'est pareil. J'ajoute un document, OnlyOffice. Et cette fois-ci, je vais charger un fichier qui est déjà prêt. Alors, j'ai essayé en ODS. On pouvait voir le fichier, mais on ne pouvait pas l'éditer. Donc là, en enregistrant en XLSX dans LibreOffice, je peux travailler sur le fichier tableur, par exemple ici, et le modifier. Autorisation, je vais tout laisser pareil. Voilà. Je vais faire Enregistrer à fichier. Donc voilà à quoi ressemble mon fichier. Et ici, je peux, très bien, si je fais égal, faire des calculs à l'intérieur. Ça marche très bien. J'ai les mêmes possibilités de collaboration. Par exemple, en ajoutant des commentaires pour guider un peu les élèves. Et même chose, ici, je peux sortir. Et voilà. Merci.